Musique Et bien, salut à tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui, Play to Win numéro 6, donc, on a transféré des crédits en total, donc, 5900 plus les 1600, grâce à vos likes, total de 7500, voilà, c'est fait l'essentiel, on va transférer, on va acheter, pardon, deux joueurs, donc, je voulais vous le montrer, s'il s'agit de Ravier Pastore, qu'on va acheter, tout simplement, dans cette équipe-ci, on pourrait acheter la version boost, etc., mais bon, déjà, il faut la trouver, etc., puis il faut avoir les crédits, donc, autant prendre un Pastore irrégulard, qu'on devrait trouver à moins de 1500, je pense, je dis ça, puis il n'y en a pas, mais sinon, voilà, donc, aujourd'hui, on va continuer cet épisode, cette série, il n'y aura pas, je n'ai pas sélectionné de bonus ni de malus, tout simplement parce que, les bonus qu'on a, les bonus, sont très intéressants, si je devrais en rajouter, c'est que j'en aurais en enlevé, donc, je préfère en laisser, voilà, laisser ce qu'on a, ça va très très bien pour le moment, après, c'est vrai qu'il y en a peut-être qui sont très intéressants, mais je ne place pas pour le moment, donc, on va acheter notre dernier joueur, Lucas, et je disais, donc, pour les bonus ni de malus, pour le moment, vous pouvez me proposer dans les commentaires si vraiment j'en vois un qui a 50 likes, enfin, beaucoup, beaucoup d'alikes, je vous dirais, bon, là, quand même, il va falloir que je le mette, mais pour le moment, je n'en rajoute pas. Donc, on va acheter notre ami Lucas, voilà, 3 mercredi, trop tard, on s'est fait de Nikkei, on va partir pour des matchs, tranquillement, aujourd'hui, donc, je sors tout juste d'un, et pour ceux qui ont vu le live, les amis, donc, je vais essayer de vous poster la vidéo, vite, vite, ah, dommage, je vais essayer de vous poster la vidéo pour aujourd'hui, donc, mercredi vers 17, 18h, si je peux, sachant que j'ai fait un live l'après-midi, ça s'est bien passé, bref, etc., donc, pour dire que je suis au taquet aujourd'hui, live, plus vidéo dans la même journée, il va falloir de la motivation. Donc, mon équipe est au complet, il faut juste que j'achète des modifs de poste, parce que, dans cette équipe, maintenant, notre ami, notre ami Angel Di Maria, va jouer tout le temps, tout le temps, tout le temps au poste de buteur, voilà. C'est comment on fait pour changer, déjà, c'est où les trucs ? Changement de poste, voilà. Il nous faut un MOCAT, voilà, ça n'a pas coûté très très cher, je pense qu'il y a 1 000, 1 500 pour en trouver, c'est quand même un coût, mettre ces cartes, mais on est obligé, voilà, c'est comme ça, il est connu sur cette série, je n'aime pas que pas, j'achète uniquement, donc, c'est pour ça qu'on va rester comme ça. Autre chose à vous préciser aussi, je pourrais acheter une carte ATBU pour Di Maria, mais je vais le garder en AT, pourquoi ? Parce que, dans cette équipe, je peux le faire évoluer au BU, mais dans une autre équipe, si j'ai envie de le faire évoluer au poste de MOC, je pourrais, vu qu'en AT, il aura le collectif. Donc, c'est parti, on va pouvoir tester cette équipe, il va falloir mettre un petit contrat, le collectif est en rendez-vous, regardez, il y a un minimum 8 pour tout le monde, bon, c'est pas gênant, il faut juste que je mette un bon entraîneur. J'aurais pu m'acheter un MC MOC pour Ravier Pastore, ouais, ça peut être intéressant. Toi, il te faut un contrat. Et puis, on va pouvoir tester cette petite équipe. Donc, comme je dis, à chaque fois, à chaque début du période, on parle un peu, on tchatche comme d'habitude. On va acheter juste un petit truc, c'est un MOC AT, un MC MOC pour Ravier Pastore. Parce que c'est très, très important quand je le meneur de... Moi, j'aime bien encore que mes ailiers, mes terrans, 8, 7, enfin 8, 9 de collectif, ça va. Mais par contre, j'aime bien que mon meneur de jeu soit vraiment attaqué, parce que s'il a 8, 9 de collectif, il peut rater quelques passes qu'il ne raterait pas tout le temps. Voilà. Donc, c'est parti, les amis, on va pouvoir tester cette équipe. Le Ravier Pastore est là, le collectif, il y a aussi. Je ne sais pas s'il y a un entraîneur de BPL. Il me reste 1 200, j'essaie de prendre un entraîneur de BPL, il ne me semble pas que j'en ai. C'est très important aussi d'avoir du collectif, comme je vous ai dit, BPL, il n'y en a pas. Donc, vite fait, vite fait, il va se prendre un petit entraîneur de BPL et on va pouvoir commencer. Objectif du jour, les amis, de match, de victoire. Tout simplement, entraîneur de BPL pour 900 crédits, il doit en avoir assez... Quoique, il y en a... Oui, il y en a. On va regarder les contrats aussi, on va prendre un anglais de préférence, Oxon. Voilà. C'est parti. Donc, on va tester mon équipe qui m'était... Bon, j'ai quand même conçu en partie, mais c'est quand même vous dans l'espace commentaire qui m'indiquait le joueur que je devais prendre. Je pense qu'une équipe qui est quand même assez compétitive, je rappelle qu'on est en division 8. Voilà. Donc, ça devrait faire l'affaire. On va bien voir ce que ça donne. Je vais bien sûr mettre aussi sur mon touche tous mes joueurs de BPL restants. Voilà, comme je vous l'ai dit. Comme ça, ils vont se reposer en poil d'un entre deux équipes. Donc, la seule chose que je dois mettre de temps en temps, c'est des cartes formes à notre ami... Comment il s'appelle ? À Di Maria, parce que Di Maria, c'est le joueur qui va être toujours, toujours présent dans cette équipe. Voilà. Alors, on met ça pour lui. Il nous manque, je crois, qui c'est qui joue ? Rose Berkeley, ça je sais. Qui est-ce ? Et on va interner. Ce qui est le plus fatigué, c'est Moses. Voilà ! Ah, t'es pas au taquet toi aussi, hein ? Merde. Bon, écoute, on va sacrifier une petite carte forme pour lui. Je suis pas fan de mettre des cartes formes, mais là, c'est pour le bien de l'équipe. Et Di Maria aussi. Merde, bon. Ah, j'ai merdé. J'ai merdé. On aurait pu mettre une style plus 30 partout, une carte plus... Ouais, bon. C'est pas grave. Je vais une petite faute de ma part. J'assume. Oh, tiens. Allez, c'est parti, les amis. On va tester cette équipe. Le collectif, tout le monde a au moins 9. C'est essentiel. Les contrats, ça va être la galère après pour lui, pour Poligno. On a notre Di Maria devant. 7 matchs, 5 buts, 3 passifs. Je pense que ça a quand même pas mal augmenté, parce qu'on a une division 8, donc c'est pas très compliqué. Et puis le poste de buteur, donc il aura encore plus de possibilités de marquer. Sinon, l'équipe est pas mal. On va la garder quand même pas mal de temps. Après, je vais essayer. Je vais essayer. Je pense que, si vous êtes d'accord, dites-le moi dans les commentaires, mais je pense changer d'équipe toutes les divisions, ce qui peut être intéressant. Du moins, rajouter une équipe en position. Donc cette équipe-ci, je la garde, mais la BPL que j'ai, je la vends, et je refais une nouvelle. Comme ça, si je la supprimerais, j'en ferais une nouvelle. Enfin bref, ainsi de suite. Il faut que j'ai deux équipes pour faire tourner la forme, et à chaque fois, c'est la première équipe que je supprime. Voilà. On tombe face à une... Alors, pourquoi il met des 82 comme ça avec des milieux ? Bon. Une belle BPL. Franchement, ça va être très compliqué, parce que Falcao, il a beau être nul en vrai, il est très très bon sur FIFA. Storage très rapide. Mata aussi, en mode terrain, il y a du beau monde. Fellaini, très physique. Quadrado, un peu de vitesse, un peu de skill. David Silva, défense compagnie et Kociani. Moi aussi, ça va être compliqué. Donc, on prépare le truc, le système, et c'est parti, les amis, pour le premier match de cet épisode. Let's go ! Allez, bien joué Young. Allez. Ashley Young qui récupère. Le changement d'elle, il est pas mal pour Lucas. Le petit sang de Lucas, bien joué. La tête, allez. Hum, dommage. Bien joué ça. Bien joué Ashley Young, tranquillement. Avec Di Maria, qui élimine. Allez, accélération de Di Maria. Angel Di Maria, la frappe. Putain, c'est arrêté par le gardien, dommage. Pastore, 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 qui ne sait pas quoi faire avec le ballon. Bien joué ça, Poligno. Pour Ashley Young, ça c'est bien. Ah, c'était bien joué, dommage, 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 dommage. Bon les amis, c'est la mi-temps. Que vous dire ? Que vous dire sur ce match qui est quand même très compliqué. J'affronte un bel op... C'est quoi ce truc ? Bizarre. Je sais pas. Pourtant j'ai fait des tirs, vous avez pu le voir, mais il y a un bug des statistiques. Que vous dire des tirs ? Genre on a un match où on n'a pas tiré, c'est impossible. Enfin, vous verrez bien, on a compilé, j'ai quand même fait pas mal de frappes. Bref, que vous dire sur un match très équilibré. On a peut-être un petit peu plus d'occasion, mais l'ensemble la possession, voilà, c'est assez serré. Il faut faire qu'il se défend très bien, il se jette pas du tout. Alors pour dribbler, c'est mort avec lui, c'est mort, c'est mort. Il défend très très bien, un peu de maladresse offensivement. Dans l'ensemble ça va, mais c'est un match très compliqué. On va voir, on va voir les amis. Ce que ça donne dans cette grande période, mais j'espère vraiment reporter, parce que c'est un match très important pour la division 8. C'est parti. La montée de base, bien joué ça. Allez Pastore, allez Ravière. Oh, purée, dépêche-toi. Dommage. Bien joué. Allez, Ravière, accélère-moi ça un peu. Bien joué ça, Lucas, qui est parti. Allez, Lucas. T'as Philippe et Luis, il est pas... Je crois qu'il est quand même rappé aussi. Dribble un peu. Le centre, on va voir. Ravière. Oh, encore un arrêt du Goulory, c'est un truc de dingue. Oh oui, oh oui, Lucas. Yes ! Ça, c'est un petit but de Lucas. Bien joué. Un petit vestibule, on ne révèle pas mal de petits joueurs. Pas forcément des gestes techniques impressionnants, mais une fin de frappe, un râteau, un crochet, ça suffit. Pour faire mal aux défenses, un petit râteau, une petite fin de frappe, on accélère tranquillement. Le petit but du pied gauche de Lucas, 1-0. La passe. Oui ! Oui ! Oh là 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 là, Lucas, les amis ! Bien joué, le petit doublé de Lucas. Ça part d'un coufran de... Di Maria, je crois. Parait de connerie, c'est ça. Di Maria qui fait directement une positive, regardez, ça passe à côté du mur. Et Lucas, une nouvelle fois du pied gauche, qui marque le doublé. Oui ! Et Lucas, allez Lucas ! Un triplé, un triplé de Lucas, c'est le... Oh non ! Chier. Bon, ben voilà les amis, bien dommage. Bien dommage, parce qu'on remporte ce match, je suis satisfait, mais c'est vrai qu'on aurait pu mettre un triplé avec Lucas. Notamment à la fin, sauf ça sur la ligne d'un défenseur, c'est bien dommage. Bon, dans l'ensemble, on va pas se plaindre. La victoire est assurée, c'est l'essentiel, cette série, son but, c'est gagner, 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 tout simplement. Doublé de Lucas pour son premier match dans cette équipe. Bon, l'équipe qu'il aime pas mal, très compétitive, j'apprécie beaucoup. On a été fait un adversaire qui est pas très très bon, du mot offensivement. Voilà, mais par contre, défensivement, il défend très très bien. 8-7 de notes, ça s'est bien joué. Va-t-on avoir un bug des statistiques ou pas ? Non. Bon, ben écoutez, cette fois-ci, pas de bug des statistiques. Enfin, je sais pas, bon bref. C'est pas grave, l'essentiel, ce qu'on a remporté, ce match. Donc, on va regarder des côtés des bonus et malus. Alors, tout d'abord, la victoire. La victoire qui est quand même appréciable, hein. Plus 300 crédits. Le clean sheet, pas de but encaissé, plus 200, ça s'est bien joué. 3 buts d'écart, non. Possession, non. Aucun faute, aucun jeu. On n'a pas fait de faute. On n'a pas fait de faute, donc 800. Ça s'est bien goupillé, c'est cool. Coup franc, non. Long shot, non. Panca, non. But, non. Écoutez, l'ensemble, c'est pas beaucoup, hein. 800, enfin, même pas, même. 600 crédits au premier match. C'est vrai que c'est peu. C'est vrai que c'est peu. Mais, mais, comme je dis, les amis, au prochain match, on a peut-être la promotion assurée. Une promotion assurée, ça reste quand même 500 crédits. On va passer par. Allez, on part directement pour le second match. On va te voir, je pense, changer d'équipe. Vu que Paul Lignot n'a plus de contrat. Donc, c'est bien dommage. Qui dit changer d'équipe, qui dit aussi changer de formation pour l'équipe, pour l'autre équipe, tout simplement. À moins qu'on achète un petit contrat. On va acheter un petit contrat. Allez, on a 800 crédits. On va prendre que des contrats. Je pense qu'il y en a, des contrats hors à 200. Ah ouais, c'est chaud, en fait, pour acheter. Ah ouais. Ah ouais, pour un HG, c'est quand même compliqué. C'est compliqué. Il va falloir se battre, en fait, pour acheter des contrats comme ça. Voilà, 200. Si on peut le prendre, lui aussi. Bon, c'est pas bon. On a pris un contrat. Enfin, juste un petit contrat, déjà, pour Paul Lignot. 200 crédits. Ça suffit, comme ça, on va pouvoir au moins continuer avec cette équipe qui est quand même très polyvalente. Comme je vous l'ai dit. Bon, on a fait un match, donc on ne va pas juger. Trop vite pour le moment. Mais bon, défensivement, voilà, il n'y a pas de problème. Vertongone qui est très très bon. Perrin, je le connais. Il n'y a que Vertongone que je n'avais pas testé. Je crois que ça n'est un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu dans l'ensemble. J'ai testé quasiment tous ces joueurs. Donc, voilà, je suis vraiment satisfait. Allez, on part pour le second match, les amis. On va voir ce que ça donne. Voilà, on reste sur 600 crédits. Ouais, sur le crédit au premier match, ce n'est pas beaucoup. Mais comme je l'ai dit, si on remporte le prochain match, on a la promotion d'assuré. Donc, ça sera des crédits. En plus, on joue encore à l'extérieur. Il faudrait que je change les maillots parce qu'ils sont vraiment dégueulasses, les maillots. C'est vraiment dégueulasse. Non ! Quoi que noir et bleu, ça devrait faire l'affaire. 82 notes, 100 de collectif. 82 et 16... Ooooooh ! Ooooooh ! Ouais, 82 notes. Le banc de touche, il est bien bronzé, bâtard. Iguen 89, TVS 88. Il n'y a pas un truc contre des boosts ? Non, il n'y a pas de bonus contre les boosts ? Non, parce que là, mon pote, t'as... Petite promotion... Putain, on aurait un truc contre les boosts, je ne sais pas quoi. On aurait gagné plein de crédits, on aurait gagné. Bon, mes amis, souhaitez-moi bonne chance. Parce que là, on part pour 5 minutes de condensé pour vous. Intense. Allez ! C'est parti, second match, c'est une équipe de malade de Serie A. C'est parti. Poligno avec Ravier. Non, Matuigi, Matuigi, qui l'a met à Ravier. Ravier, qui l'a met, bien joué ! Pour Di Maria ! Ah non, Di Maria, t'as pas le droit. T'as pas le droit, Di Maria, de rater. Voilà. Bien joué, ça. Changement d'oeil est propre. La passe est pas mal aussi, tranquillement. On peut jouer en passe avec cette équipe. Pas mal en passe. Bien joué, ça. Oh oui ! Oh, on l'a vu, ça. Bien joué, ça. Ashley Young. Allez, Ashley. Le contrôle, il est bon, Ashley, il y a du monde sur toi. Tu reviens encore. Oh oui, oh oui, Pastore, régale-moi. Régale-moi, Pastore. Faut. Oh ! L'arbitre ! Attention à la contre-attaque. Attention que ça va très, très, très vite devant. On a du Higouane, je rappelle. Allez, Perrin, s'il te plaît, non ! Ouf, on est chaud. Allez, Matuigi, t'es pas attaqué, prends ton temps. T'es pas attaqué, prends ton temps pour... Allez, Pastore, allez, Pastore. Yes, les amis ! Javier, Pastore. Voilà, je me confond, je parle pas beaucoup. Franchement, là, très, très peu. Le strict minimum pour faire une vidéo. On se concentre que c'est très important, cette match. Enfin, cette match, putain, je parle pas forcément. Ce match. Grosse équipe et là, Matuigi, tranquillement, Pataké qui servait à Pastore. Un petit crochet et là. Finition, force du pied droit. 1-0 pour nous. Oui. Bien joué. Bien joué. Allez, tranquillement. Di Maria. André, Di Maria. On accélère. T'es pas attaqué. T'es pas attaqué. T'es renforce du pigou. Oh, la barre. Oh, la barre de Di Maria, dommage. On va sauver encore là parce que ça va être compliqué. Oh, non. T'as la finition qu'ils ont aussi. Oh, non. Oh, oui. Oh, oui, Loris. Oh, oui, Hugo. Oui, Di Maria. Allez, mais c'est quoi ces contrôles en mousse ? Oh, oui. Oh, Matu. Lucas. Oh, Lucas. Oui. Yes, les amis. Ça fait plaisir, ça. Ça, c'est notre ami. Lucas. Franchement, très, très bon, Lucas. Ah, là, il me surprend. Il me surprend, c'est tout simplement que c'est un bon joueur que j'apprécie beaucoup en vrai. Fiver est pas mal. Mais là, franchement, les deux matchs qu'il nous fait du haut niveau de Lucas. C'est un raté tranquillement en plein de sang-froid. Le croche est tranquillement. Et encore un but du pied gauche. Je rappelle que Lucas est droitier 2 à 0. Yes. Oh, rush kit. Non. Aïe, mon bras. Oh, oui. Rush kit. Ça fait plaisir, les amis. Ça, je me suis niqué le bras contre le fauteuil. Ça fait plaisir, les amis. Victoire 2 à 0. Doublé de positif de Matuidi. But, bien sûr, de rallier Pastore et de Lucas. Mais écoutez, tranquillement, on a cet épisode en beauté. Donc, je ne peux pas faire un peu de très très long aujourd'hui. Il sera court, donc. Mais en tout cas, ça fait plaisir. On a bien rapporté ce match. Bon, franchement, il a une grosse équipe. Comme on dit, l'équipe ne fait pas le talent. Il a certainement dû manger aussi un peu de rééquilibrage. Je m'en a rapporté 2 à 0. Parce qu'il y a une team quasiment full boost. Si je dis pas Godori, je ne me rappelle pas trop. Mais il me semble qu'il avait tout le monde boost sauf Abaté. Donc, le poste de défense rock n'était pas boosté. C'est tout. Je pense que c'est peut-être une petite erreur. Je ne sais pas. Bref. On a rapporté ce match. Sur ce, s'achève cet épisode. Et là, les amis, on va remporter pas mal de crédits. Donc. Victoire. Déjà, plus 300 crédits. C'est très intéressant. La rage kit, plus 200. Le clean sheet, plus 200. La potion, non. Aucune faute en jeu. J'ai fait faute en jeu, je le sais. Et puis, c'est tout. Et la promotion, bien sûr. 500 crédits. Voilà. Donc, le total de cet épisode, les amis. 600, 900. 1100, 1100, 1300. Et 1800 crédits pour ces épisodes. Des épisodes assez minces, comme je vous l'ai dit. Très, très peu de bonus. Mais en même temps, voilà. Ça commence à se corser en division 8. Je rappelle que sur PS4, les comptes de crédits sont très, très faibles. Donc, en gros, ceux qui vont l'acheter, ils peuvent en acheter. Pour des prix très bas. Donc, on commence à rencontrer des grosses équipes en division très, très basse. Voilà. Division 8, on a rencontré face une team quasiment full boost en série A. Division 8, ça arrive très rarement. Mais maintenant, sur PS4, ça arrive de plus ou plus souvent. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. Épisode tranquille. Épisode numéro 6. Voilà. Un bon épisode. Deux matchs, deux victoires. Une nouvelle fois. On est toujours invaincus sur ce compte-ci. Ça fait plaisir. 14 matchs, 13 victoires, 1 nul, 0 défaite. Que dire de plus. À part, vous souhaitez de passer une bonne fin de journée. De bien paquer. Puis, je vais essayer de mettre la vidéo avant 19h. Donc, à 19h, il y a une nouvelle Team of the Week. Vu qu'on est mercredi. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis, portez-vous bien. On se trouve très, très, très pour une nouvelle vidéo. La suite de la série, certainement ce week-end. Il y aura des lives ce week-end. Donc, restez bien actifs sur Twitter. Je vous tiendrai au courant. Allez, à la prochaine. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501